Bonjour à toutes et à tous. Au programme du JT de ce mardi 11 mai, statistiques du contrôle fiscal 2020, bilan 2020 de la DGCCRF et maintien des taux d'activité partielle. C'est parti. Le ministère de l'économie a divulgué le 20 avril dernier le bilan du contrôle fiscal réalisé en 2020. La mission des agents chargés du contrôle fiscal a été fortement perturbée par la crise sanitaire, puisque les opérations de contrôle ont été suspendues du mois de mars jusqu'à la fin du mois de juin. 365 200 contrôles, dont majoritairement des contrôles sur pièce, ont ainsi été menés en 2020, soit une baisse de 17% par rapport à 2019. Le montant des sommes mises en recouvrement a ainsi diminué de 30% pour atteindre 8,2 milliards d'euros en 2020. Dans ce contexte particulier, l'administration fiscale a concentré son attention sur le contrôle des personnes physiques non affectées par la crise, notamment dans le domaine de l'IFI et des successions, ainsi que des dispositifs d'urgence tels le Fonds de solidarité. Un tiers des contrôles réalisés en 2020 a été engagé après les résultats de l'analyse des données de masse ou data mining. A noter enfin que le nombre de contrôles conclus avec une acceptation du contribuable continue de progresser. Les régularisations par les entreprises en cours de contrôle ont représenté près de 40% des contrôles à distance et 17% des contrôles sur place. Tirant le bilan de son activité au cours de l'année passée, la Direction Générale de la Concurrence observe qu'elle a accordé une attention particulière au bon fonctionnement de la concurrence et à la protection du consommateur dans le commerce électronique où les fraudes demeurent nombreuses, produits non conformes, non livrés ou encore contrefaits, voire dangereux. En réaction, elle a augmenté ses contrôles portant sur des sites internet de 38% par rapport à 2019. Les services de la DGCCRF se sont aussi fortement engagés en 2020 sur des priorités dictées par l'épidémie de Covid-19 telles que l'accessibilité des masques et gel hydroalcooliques aux conditions prévues par le gouvernement. De nombreux contrôles ont ainsi eu lieu pour garantir l'encadrement des prix et la qualité des produits. Autre thème au cœur des actions de la DGCCRF l'an passé, la transition écologique avec une intensification des contrôles dans certains secteurs tels que la vente en vrac ou les produits grand public reconditionnés. La direction s'est aussi attachée à faire respecter l'interdiction du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique. En parallèle, la DGCCRF a poursuivi ses missions dans ses domaines d'action habituel, lutte contre le retard de paiement inter-entreprise, respect de l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ou encore prévention et sanction des pratiques commerciales déloyales. La baisse des taux d'indemnisation de l'activité partielle est une nouvelle fois décalée d'un mois, ce qui assure aux employeurs le statu quo pour les heures chômées en mai 2021. Dans le cas général, le taux de l'indemnité d'activité partielle reste fixé à 70% de la rémunération horaire de référence limitée à 4,5 SMIC jusqu'au 31 mai 2021. Le passage à 60% devrait intervenir le 1er juin 2021. Dans les secteurs protégés et connexes, le taux de l'indemnité d'activité partielle reste fixé à 70% de la rémunération horaire de référence limitée à 4,5 SMIC jusqu'au 30 juin 2021, avec un passage au taux de droit commun de 60% programmé pour le 1er juillet 2021. La diminution du remboursement à l'employeur est aussi reportée d'un mois. Quant à la règle selon laquelle l'indemnité nette versée par l'employeur au salarié ne peut pas dépasser sa rémunération nette horaire habituelle, elle s'appliquera au 1er juin 2021. Ce calendrier est susceptible d'aménagement afin d'accompagner la sortie de crise sanitaire des entreprises et la reprise de leur activité. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée et à demain, mercredi.